Salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 12 de la confrérie des cuptistes ! On continue notre petite aventure, on continue la découverte d'anomalies, surtout que là tout se passe plutôt bien, on va espérer que ça continue. Probablement pas, on connaît ça rendit, on va quand même essayer d'espérer un petit peu. Alors, on n'a pas perdu toutes nos entités en fait, j'ai dit une bêtise la dernière fois, il nous en reste une dans la pièce qui n'est pas éclairée, je ne sais pas pourquoi ils l'ont foutu ici, on va plutôt remettre ce bon vieux robuste aux pointes de l'autre côté. En tout cas j'espère que vous allez bien, installez-vous, on va continuer l'aventure tranquillement pendant une petite heure au moins. La colonie en vrai va pas trop mal, à part peut-être l'électricité où on est un peu short, puisqu'on produit plus rien au niveau des entités, je comptais quand même pas mal dessus. On a fini pratiquement aussi, je crois même qu'on a complètement fini le mur autour, alors on aura peut-être un souci pour la fin. A la fin on aura besoin d'avoir un terrain un petit peu plus réduit au niveau des murs, parce que là ça, là c'est trop grand. Si on arrive à la fin, vous verrez que c'est plus pertinent d'être un peu plus restreint je dirais. L'obsession de cacahuète pour le cube l'a plongé dans un état d'hébêtement. Il va construire une sculpture pour soulager son esprit. Ouais, on s'en doutait, on s'en doutait, on s'en doutait, voilà, donc il est encore en train de construire. Donc vous voyez, il y a des petits cubes, alors il ne lui rapporte rien, c'est dommage. Et lui non plus, ah si il lui rapporte 5. Attends, ça c'est quoi ? Sculpture de cube en ferraille horrible, ouais c'est pour ça. Et lui il est normal. Ensuite on peut les déplacer, mais ils sont pas contents si on les détruit, je crois que si on les déplace, attendez on va essayer de les déplacer. Genre déplacer je suis pas sûr, mais je sais que si tu le détruis ils disent oui t'as détruit mon truc, enfin ils sont un peu dégoûtés. Ils sont un peu dégoûtés qu'on ait déplacé leur petit cube. Vas-y déplacez-moi. Ah mais c'est pas possible ça. On était en train de faire un test les gars. On est une goule pas trop vénère. Ah oui lui il sert à rien c'est vrai, j'avais oublié. Et lui on en est à le recruter, on en est à le convertir, c'est ça. Ok. Et il est à combien ? Ah il s'est calmé, il s'est calmé, il est tombé au sol. Il est à 48%. Allez on me le recapture. Il va mourir dans cette heure, forcément. Tac, quelqu'un me le soigne. Il est déjà en train de le faire, ok très bien. C'est lui qu'il faut soigner, ouais. Alors est-ce que vous avez déplacé le... Non vous l'avez pas encore déplacé. Il y a des visiteurs qui sont arrivés et partis. Rien de très grave. Au niveau de la recherche on en est... Ah on a bientôt fini, ça c'est cool. Ça c'est très très cool. Ce qu'il nous faut vraiment c'est des entités. J'attends qu'il le déplace mais il a pas l'air de vouloir. On peut provoquer le néant, on peut provoquer le néant. Mais on va provoquer le néant dans ce cas. On a le cube. On a le cube et on a combien d'obélisques ? Ah oui mais oui. On a deux obélisques dont un qu'on a terminé. On a récupéré des fragments. On a récupéré un fragment. On pourrait faire une nouvelle goule. On en a quatre. On pourrait en faire une cinquième dans l'idée. Ah non, on en a deux qui sont déjà au frigo. Non, on va pas... On va garder... On va commencer à garder un peu nos fragments. Ça peut être sympa. On va garder nos petits fragments. Ah vous l'avez déplacé ? Et donc alors... Cacahuète qu'est-ce qu'il dit quand on déplace son truc ? Rien. Ok. Donc c'est si on le détruit. Si on le détruit il dit... Ah vous l'avez détruit mon cube. Enfin ma sculpture. Il est pas content. On se souvient qu'on avait ramené un pulseur. Faudrait peut-être qu'on aille faire des courses non ? Faudrait peut-être qu'on aille faire des courses. Serait bien qu'on ait les vaisseaux. On les aura bientôt. Et on a plus de nourriture comme tous les jours. Ah le problème des goules c'est que ça bouffe. Ça bouffe de zinzin. Heureusement que ça bouffe de tout. On pourrait limite aller faire des muffalos remarque. En deux minutes on va faire un groupe de muffalos là. Ça peut être... La peste ok. On va prendre tous nos gars. Pratiquement. On va aller faire ces muffalos là. En plus on va revoir un peu la technique pour disperser les troupes. Si jamais vous avez besoin de disperser un groupe d'animaux. Vous mettez un lieu de quelque chose proche des animaux. Un lieu de dépeçage ou d'assemblage. Ce que vous voulez. Et ensuite vous tirez dessus. Bon je l'ai déjà ailleurs. Vous tirez dessus ça va les faire fuir. Ça permet de pas avoir de troupeaux de muffalos. Comme ça vous pouvez les faire un par un. Par exemple là. Celui là il s'enfuit. Et comme ça quand on l'aggro. On aggro. On aggro tous les muffalos parce qu'ils sont encore trop proches. Mais dans l'idée. Dans l'idée c'était bon. Bon sauf que là effectivement j'ai aggro 3 muffalos. C'est pas grave on a des ghouls. On va en prendre un chacun. On attend qu'elles arrivent. Ça devrait le faire. On est suffisamment nombreux pour que ça. Pour que ça passe. Et bon voilà. Dans l'idée. Dans l'idée vous pouvez disperser les troupeaux de muffalos. Pour pas. Tout vous taper en même temps. En l'occurrence là. Ça a marché mais j'aurais dû attendre un peu. Alors on va reprendre nos gars. Tac. Et on va tirer sur lui. Tous encore. Ouais tous encore ok. C'est un gain de temps. Faut le voir comme ça. Ah non mais allez. Bon ça tant pis. C'est trop ce qu'il fait lui. Ah il va tuer le muffalos là bas ok. Ah il va l'absolument le tuer. Ah ils sont. C'est des chasseurs les trucs. Et voilà. Terminé. Plus de muffalos. Y'a plus un seul muffalos sur la map. Y'a un Megatherium. Et ça on va le faire uniquement aux ghouls. Vous vous barrez. Et vous vous allez aller chasser le Megatherium. Dès qu'on l'aura trouvé. C'était le Megatherium de l'autre fois je crois. On l'a pas tué. Oh y'a re des Boumalops. Les Boumalops c'est un fléau. Enfin c'est un fléau. Ah il dort. Parfait. Venez les petites goulasses. Donc là on a chopé pas mal de bouffe. Des troupeaux de muffalos quand on peut les tuer comme ça c'est plutôt cool. On va pas se mentir. Ça fait plutôt plaisir. Allez on le finit. Pour le finir on le tue déjà peut-être avant de le finir. On entend les os craquer. Nickel. Voilà parfait. Qu'est-ce qu'on fabrique déjà comme euh... On fabrique des tocs ou des chapeaux de cow-boy ? On fabrique quoi ? On fabrique rien. Ah bah c'est pour ça. On fabrique rien du tout. On va faire des tocs alors. Sauf qu'on va les faire. Sauf qu'on va les faire. En quoi on va les faire ? On va pas les faire en... Trumbo. Ça c'est sûr. En peau des froids si vous voulez. En peau humaine si vous voulez bien sûr. En fourrure épaisse ouais. Cela fourrure épaisse je suis pas très fan. C'est chaud mais c'est pas très résistant. Et c'est tout. Très bien. Est-ce qu'on a des petites fêtes dispo ? Bon bah de toute façon il faut que ça avance. Il nous faut... Ah il faut qu'on provoque le néant. Euh... On a... Un cube. Ah c'est vrai que le cube il est quand même assez embêtant. Mais j'ai pas envie qu'on passe euh... On est qu'à la première étape de l'étude. Ils ont quoi sur le dos non mec ? Et puis ils ont des fusées ouais. Ok. On va faire euh... On va faire le néant. Allez néant. Tiqueo tu t'y colles. T'es là pardon. Hop. 53% et c'est parti. Faudra qu'on agrandisse la salle aussi. Moi j'ai fait fabriquer une seule toque. Allez en boucle. On va aller les vendre après. On va aller vendre les petites toques. Attendez vite s'ils sont où ? Oh là là c'est beau. C'est beau une belle provocation du néant comme ça. Ah y'avait un truc sur Shigeru. Ah il a pété un câble j'avais pas vu. Il crée une sculpture en ferraille de cube ouais ok. Comme toujours. Merci le cube. Ok le truc est terminé. Parfait. J'hésite presque à leur faire faire tout de suite des murs plus resserrés là. Il faudra des champs aussi. Ils sont où nos champs déjà ? Ils sont en bas là. Attaque de dévoreurs. Ah intéressant. Ils sont combien ? Ils sont 6. Ah oui ils sont nombreux. Ok. Et ben. Très bien. Ils attaquent tout de suite j'imagine. La porte elle est ouverte. La porte là elle est ouverte. La porte là elle est ouverte. Va falloir qu'on fasse une kill box bientôt. Les amis. Sinon on va prendre trop cher. Donc nous on va se mettre. Comment on va se mettre ? Sinon on va se mettre comme ça. On va se mettre comme ça. Vous allez tous venir derrière. Tac. Ici. Alors les dévoreurs comment ça marche ? C'est des grosses bébêtes. Qui euh. Qui mangent les gens. Qui les gobe. Et votre colon ou le truc qu'il a gobé se retrouve à l'intérieur de son estomac. Il se fait attaquer par des acides gastriques. Qu'il faut. Il faut les tuer. Ah mais attend il n'y a pas de porte ouverte. Dans notre base là. Il faut les attaquer pendant. Il faut l'attaquer suffisamment pendant qu'il est en train de gober le machin pour le ressortir. Sinon euh. Sinon c'est la merde. Bon ça va pas très vite. Par contre ça fait énormément de biophérites. Énormément de euh. D'électricité. C'est plutôt très très cool. Plutôt cool. Tu viens là après. Si ça devrait le faire. Alors avec des ghouls ça le fait plutôt bien. Parce que les... C'est les ghouls qui se font gober. Ça nous laisse le temps de... De tirer dessus. Logiquement ça devrait aller. Ce qui est gênant c'est si on a des dévoreurs et pas... Pas de... Bah que les six... Quand les six ont gobé quelque chose par exemple euh. Si t'as six colons bah t'as perdu quoi. Parce qu'une fois à l'intérieur je pense pas que t'es possibilité de s'en sortir. Du tout. Si on tire pas dessus. Enfin tu vois. Naturellement je pense pas qu'il aime rien. Voilà. Voilà. Vous voyez ça gobe les trucs. C'est bon on a eu un. Donc il faut vite le tuer avant qu'il ait fini de gober tout le monde. Voilà. Ça gobe tout le monde. Littéralement. C'est là que les ghouls sont super intéressants. Donc lui par exemple tu vois il va nous gober un mec je pense. En second. Décalez vous un peu. Ça fait pas énormément de dégâts quand c'est à l'intérieur. Mais ça fait quand même des dégâts. Bon sur les ghouls c'est pas très grave. Voilà ils sont en train de tous les sortir petit à petit. Tu vois digestion. Voilà. On en a encore. Un colon a besoin d'aide c'est une ghoul tout va bien. Ok on est bon. Tout le monde est sorti. On a littéralement aucun. Ah si. Sky il est eu quoi. Sky il est tombé. Pourquoi il est tombé. Qu'est ce que tu as. C'est quoi le. Comment ça se fait que tu as tombé toi. Ah à cause de la douleur. Pourquoi il a autant mal avec si peu de choses et il est pas douillé. Ok bon. Euh c'est pas grave. Tiki ou lui il a quoi ? Il a rien. Très bien. Donc on va aller choper les trucs qu'on peut choper. Donc là on a au moins deux dévoreurs. Tu me captures un dévoreur. Tu me captures un dévoreur. Les goulasses. Pouvez vous barrer. Il y en a encore. Tu me captures. Encore. Oh là là. Si on arrive à choper tous les dévoreurs là. Ce serait vraiment très 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 cool. Et alors vraiment très cool. Non tous on pourra pas mais si on peut en choper quatre. Faut qu'on aille les soigner. Faut qu'on aille vite fait les soigner avant qu'ils meurent. Ça ça va nous faire. Le truc c'est que ça fait vraiment pas mal d'électricité. Pas mal de recherches. Les dévoreurs c'est très cool. En plus c'est pas très risqué entre guillemets. Je suis assez... Assez fan du truc. Alors on va regarder un petit peu où ils sont en train. Alors lui il est en train de mourir c'est normal. Tu me le soignes. Il est tout simple de toute manière. On a rempli une pièce de dévoreur. On va voir... On va voir comment ça se passe. Vous avez pas sauvé votre pote là ? Tu veux pas le secourir après ? Oh le pauvre je l'ai arrêté en plein moment. Il était en train de ramper. Il me reste deux cadavres. Notre voiture se fait pas rare hein désolé mais... TKO il est en train de faire quoi ? Il dort. On pourrait quand même soigner tes potes. Par bonté d'âme je dirais. Toi tu peux aller allumer la lumière. Histoire qu'on... Ah et puis faut allumer ça aussi. Ah ça c'est cool ça va faire plaisir. Ça va faire très très plaisir. Allez on active ça, on active ça. 4 dévoreurs sur 6 c'est cool. C'est un bon ratio. Surtout que le confinement devrait être suffisant je pense. Ça demande pas tant que ça il me semble pas. Au pire on en mettra dans l'autre pièce si... Mais non y'a aucune raison. Regarde alors. Entité. Donc 150 de confinement nécessaire. Elle est à combien notre pièce nous ? 150... Elle est à 150... Ah non ! On est à 150 pardon j'ai une bêtise. Intervalle d'évasion jamais parce qu'il est blessé. Intervalle d'études tous les deux jours. 2,4 d'avancée. C'est plutôt cool. Par contre faut faire... Tant... Ah oui faut faire ça ouais. Parce qu'on a pas l'extracteur qui est actif. Mais ils vont l'activer. Et ça donne quoi ? Ça donne... Ça c'est une plateforme de détention mec. C'est pas du tout ce que tu veux. Voilà. Hop. Ça donne... Donc 4 de biophérites. Ce qui est plutôt très très bien. Et l'électricité... Ah mais je crois que l'électricité ça donne trop quand on a 4 dans la même pièce. Parce que ça a une capacité maximum l'électromoissonneur là. Shigeru qui a pété un câble. Shigeru qui a pété un câble. Donc il va falloir qu'on les échange de place. Je pense qu'il faut qu'on en mette 2 dans chaque pièce. Faut pas en mettre plus de 2 une sans doute. Parce que là on est à... 2000 watts. Euh... Ah bah non. Ici. Encore ! Oh mec on va te tuer hein. Normalement ça commence à bien faire machin. Là. Ouais 2000 c'est le max il me semble. Donc de toute manière il va falloir qu'on en déplaçant. Je sais pas ce qu'il est en train de faire l'autre là. Je l'entends construire des trucs mais je sais pas quoi. Ah. Oui il fait abriquer un cube en terre. Pardon. Il a recassé la gueule à lui là. Tout comme d'hab. Mais lui on en fait quoi déjà ? C'est... C'est le mec qui est vieux là ? Non. Si c'est le mec... C'est pas le mec qu'on a psychophagé lui. En tout cas il est résistant. Oh. Il est sacrément résistant. On fait rien sur lui hein. Faut qu'on en fasse quelque chose. On va peut-être le libérer. Vous avez toujours pas fini tous les trois ? Oh. Ah oui il est pas du tout en train de survivre lui. Oh vous avez du mal à les soigner les gars. Il faudra quand même y arriver hein. Et l'autre il est toujours pas tombé là ? Ah si merci. Il va mourir en plus. C'est pas très pratique. C'est pas très pratique euh... Il est pas soigné. Il n'y a que TKO qui soigne. Ah non c'est Terry aussi. Tu veux pas soigner l'autre d'abord ? Je crois qu'on va le libérer en vrai. On va le faire arrêter. Toi tu en prendras soin. Tous les deux vous avez terminé ? Pas du tout hein. On est vraiment sur de la lenteur extrême en terme de soins d'entités. Plus de danger immédiat. Vas-y c'est bon. Tu soigneras après hein. Toi 7h. Donc c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Il va falloir te barrer mec. C'est où Terry ? Terry vient soigner ça. Hop très bien. Et puis vous allez m'en transférer deux. On va attendre qu'elle soit soignée quand même. Oh lui va mourir. Oh non. On va le perdre. On va perdre un... Une entité. Oh je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Bon tant pis. 6h. Pas de danger immédiat. Oh c'est nul. Donc là ça produit combien maintenant ? Toujours 2000 ouais. Donc tu vois. Ah c'est dommage. C'est vraiment dommage. Sincèrement. Attends. Attendez vous êtes tous nuls en soins ou... T'as neuf en médecine et t'arrives pas à le soigner lui. Putain donc les... Ouais. Les dévoreurs c'est dur à soigner par contre. Il y a une infection vous l'avez pas soignée non j'imagine. Puisque de toute manière vous avez pas l'air très chaud. C'est un néandertal. Il a pris super cher. Ah le bison est mort. Ah mais c'est... Tu nous enchaînes. On peut gérer tranquillement nos entités ou comment ça se passe ? Où on a pas le roi. Pardon dommage. L'autre il est venu se nourrir. Allez on dégagera ça. Sky il est toujours au sol à cause de la douleur. Mais c'est bizarre ça quand même qu'il soit autant... Comment ça se fait ? Trois contusions il est tombé dans les pommes le mec. Regardez c'est pas encore fini. Attends c'est euh... C'est pas possible non ? Là ça fait combien maintenant qu'on en a plus que... Enfin toujours deux pardon pardon pardon. En tout cas elles sont soignées normalement. Qu'est ce qui prend feu là ? Rien de très intéressant. Alors. Progression de l'étude de l'obélisque. Vous en savez plus sur l'obélisque. Il s'agit d'une magie narcotechnologique qui transforme les abominations de chair. L'appareil était endommagé. Les métamorphoses seraient tellement chaotiques et instables que tout être humain ou animal transformé deviendra totalement méconnaissable. A moins d'être détruit le niveau d'énergie de l'obélisque ne cessera d'augmenter. Si jamais il devait s'activer le risque serait qu'il transforme un nombre incalculable de créatures et crée ainsi une horde de mutants cauchemardesques. Selon Shigeru il est possible de désactiver l'obélisque mais pour cela il faut continuer à l'étudier en profondeur. On peut désormais provoquer intentionnellement la mutation. Donc si on clique sur ça et on choisit un de nos colons il ira muter et il pourra gagner un des 4 membres mutés. Poumon, estomac ou un bras. Tu t'es brûlé toi c'est ça ? Ouais je m'en doutais ouais. Je sais pas exactement comment t'as fait mais... Mais tu t'es brûlé mec. Et lui il va venir par mourir bêtement aussi je pense avec son infection là. Je pense ça a l'air d'aller ok. Il est toujours pas transféré l'autre ? Il fait quoi lui ? Attends encore ? Encore un mec qui s'est brûlé. Ils sont pas très très malins quand même nos gars. Je capte pas à quel moment ils se disent viens on va dans le feu. Genre lui pourquoi il était dans le feu on sait pas. Complètement débile hein. Complètement. Complètement. Obsession du cube ouais on sait. Inanition sky. Bah normal on a tout le monde qui est en train de soigner des dévoreurs. Les dévoreurs c'est abusé hein. Je pensais pas que ce serait aussi euh... La nécrophagie peut être refait. Peut-il a terminé sa sculpture de cube. Un gros avantage on vient de récupérer pas mal d'électricité hein. A peu près euh... Je crois que c'est 700 peut-être par euh... Par dévoreur. Je sais pas trop. On va attendre de voir euh... On va les laisser dormir. Je veux juste peut-être un tout petit peu euh... Soigner les gens. Ça peut être sympa. Pousse de gousse. Gouranien. On va la récupérer. Tac. Ah il pleut. Cool. Merci. Personne a encore transféré ce mec là non plus hein. Téril on est où ? Pessimiste petite fin. Ouais. Ah ça y est. Donc. Combien ça fait ? 1600. Donc ça fait 800 par dévoreur. Qu'on a 2400 d'électricité c'est plutôt très très cool. Pareil biophérites à volonté. Non 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 c'est cool. On est vraiment bien. Ça fait plaisir. C'était une belle attaque. Bon même si on a perdu un et que... On s'est un peu chiés dessus sur les... On s'est un peu chiés dessus. Poussière de résurrection. Cool. Donc on vient d'apprendre à faire la poussière de résurrection c'est très très bien ça. Euh... Attends on va faire un truc un peu au pif pour le moment. Parce que là il se passe un milliard de choses derrière. Obsession pour le cul... Deux obsessions pour le cube d'affilé. Ouais. Le cube c'est un... C'est un calvaire. Le cube c'est un calvaire et ça n'avance pas du tout en plus. J'espère qu'on n'ai pas plus de deux. Est-ce qu'on a toujours du bois ? Ouais on en a largement. Même du plastacier. Ah le nombre de petits cubes qu'ils ont fait là. Il va mourir lui ou pas ? Non. Euh... C'est lequel qu'on a complètement brisé ? Il y a un mec qu'on a... Il me semblait... Non je me... Je me trompe plus c'est celui qu'on fait vieillir. Lui on le recrute. Et lui on lui fait rien. Il faut qu'on en fasse quelque chose de lui non ? On va pas le recruter parce qu'il est nul. Enfin il est pas nul mais on va pas le recruter. On pourrait le rendre. On pourrait le... On pourrait le psychophagé. On pourrait le chronophagé. On pourrait le phagé quoi. On va se mettre à faire des étagères. Je sais pas... On a pas le choix là il y a trop. Il y a trop de choses. Hop j'ai raté. Hop là. Alors. Tac. Paramètres. On copie. On colle. On va juste le mettre en priorité haute. Et voilà. Très bien. Il va falloir qu'on aille vendre nos trucs aussi. On l'a dit parce qu'on commence à avoir trop de... Pas trop de tout en fait là. Regarde c'est un bordel sans nom notre truc. Obsession. Putain ils sont obsédés. On continue les gars. Crise de foire. La chronophagie elle est pas de retour ? Ah si. Bah tu sais quoi on va faire une chronophagie. Qui est-ce qui peut se mettre bien là ? Qui ça va nous servir ? Toi t'as deux vieilles blessures. Toi t'as une cicatrice. Toi t'as rien. Toi t'as une cicatrice. Toi t'es un peu blessé. Toi t'as rien. Et toi t'as une cicatrice. Et toi. T'as une griffe venimeuse. Ce qui va pas nous aider des masses. Euh on va... On va chronophager lui. Fugli. Fugli il part en chronophage. Avec euh... Neve machin là. On va lui enlever ses cicatrices. Alors... Fugli. Tac. Et on met Neve ici. Hop. 47%. On va lui voler 12 ans. Et c'est parti. C'est trop bien la chronophagie. La chronophagie ? C'est trop bien. Guerrir les personnes âgées quoi. Le rêve. Tout le monde a récupéré son arme ? Ah non Sky t'as pas récupéré ton arme. Elle était là je crois. Ok chronophagie terminée. Parfait. Donc Fugli a réveillé 12 ans. Neve a vieilli 12 ans. Il a chopé l'imbago et frêle. Et l'autre ça lui a enlevé une cicatrice douloureuse. Ah ça lui a pas enlevé les deux par contre. Ah dommage. Il en reste une ok. Bon. C'est mieux que rien. Alors base de la micro électronique. Merci. Enfin. On a la base. On va pouvoir faire la suite. C'est à dire ça. Pour aller chercher de l'IEM. On a une salle. Ouais. Très bien. Alors. Ça ça fait plaisir. Ça on l'a pas. Là pour le coup on l'a pas eu assez vite. Il va fallu l'avoir un peu plus vite. Mais bon. Là. C'est l'essentiel. On va se la caler dans un petit coin. Ici. Petite balise. Ici. On va en mettre une dans le frigo aussi. C'est pas perdu. Ça on pourra tout vendre. Personne construit. Mais c'est pas grave. Personne fait ça non plus. La pièce éterne. Euh. Les bâtiments gigantesques. C'est vraiment. Ça ça prend du temps et des ressources à faire. Ça donne des bons trucs. Mais 1200 de blocs de gré. Pour avoir un schéma d'armure de catafracte. Ouais. C'est un peu tout pour l'armure de catafracte. Quand même. Si je ne m'abuse. Oh la vitesse à laquelle il range par contre. Ils ont pas le temps. Ils ont pas le temps. On a quoi de disponible. Attraction d'animaux. Enlèvement. Ah. On peut refaire un enlèvement par téléportation. Remarque. On a aussi la psychophagie. On a aussi la psychophagie. On pourrait leur rendre les gars. On pourrait refaire un enlèvement. C'est toujours marrant de faire des enlèvements je trouve. C'est toujours marrant. Au niveau des recherches on en est où tiens. Au niveau anomalie. Ah oui. On pourra faire la. Ah. On pourrait faire la synthèse de sérum. Alors pour l'instant on n'a pas de sérum. Donc ça sert à rien. Mais euh. Mais on a. On a un fragment pour le faire. Donc c'est plutôt cool ça. Ça c'est plutôt cool. Oh mais les. La sauvegarde qui te fait cliquer à côté. Ça rend fou ça. Euh. Ouais. Histoire d'avoir plus de place et on va envoyer quelqu'un vendre. Je crois que c'est Fugli qui euh. Qui vend si je n'ai pas de bêtises. Il y a quoi qui est disponible ? Non. Euh. Fugli il a converti. Karina. Très bien. Donc maintenant Karina on va pouvoir la recruter. Et on est à 17. Mais on a. Le pouvoir. Deux mots de confiance. Donc Fugli va aller choper. Ça c'est. C'est le meilleur pouvoir. Le meilleur pouvoir niveau 1. Sans. Sans réfléchir. Enfin sans exception. Sans ce que tu veux. En tout cas c'est le meilleur pouvoir. C'est sûr. Recruter instantanément un mec. Même qu'aurait 60 là. Pardon. Ah mince je pensais que c'était. Je pensais que c'était instantané. Ouah c'est pas du tout le meilleur. Attendez. Ah j'ai confondu avec euh. Les illuminations. Parlez aux prisonniers en utilisant cette suggestion psychique. Pour réduire sa résistance au recrutement. Si on ne peut que réduire du prisonnier. Ne peut pas le recruter. Et bah vous voyez quoi. Attendez. C'est moi qui. Ils ont changé ça. Ou c'est moi qui rêvé. Ah c'est possible que j'ai rêvé un pouvoir. Bien plus cheaté. Donc ça reste cool hein. Parce que tu peux le faire en continu. Et ça te crame pas de. Ça te crame pas de. Ah. C'est possible que j'ai rêvé un pouvoir. Les autres pouvoirs du mec. Mais euh. Je pensais que c'était plus puissant que ça. Là il a réduit de combien ? J'ai l'impression qu'il a pas tant réduit que ça. Oh bah mince. Christ deux fois. Ah mais lui on sait toujours pas ce qu'on en fait. Y'a pas un petit euh. Attraction. Attraction de zombies. Lobotomie. Mouais. Par contre la biophérie de 146 avance. C'est bien. Vous avez fait ça. Ok cool. Très cool. J'ai que ça à dire. Très très cool. Alors on avait dit qu'il fallait aller. Vendre des choses. Ok. En route. Pour la vente. Le problème c'est que Fugli il a trop de pouvoir sur lui. Pour l'envoyer quelque part. C'est un peu dommage ça. C'est un peu notre homme. Un peu notre homme de main. Ah on pourrait aller donner des choses aux cochons pour qu'ils viennent nos potes aussi. Ah vous savez quoi ? On va aller donner des trucs aux cochons. Allez. Ils sont pas loin. On prend genre Iceman tout seul. Il en est capable. Un âne. On a perdu le bison. Mais c'est pas grave. Ah on va aller vendre Zoyo tiens. Allez hop. Enfin on va aller le donner en fait. Là on va aller donner plein de tocs. Et des choses qui ne nous serviraient à rien. Le flag j'aime pas. Les crânes. Pourquoi on a 21 crânes ? Ah on les a ramenés deux. Non. Deux canons c'est bien. Ça on garde. Ça on garde. Les bouquins on les garde. On a un cœur et un poumon. Tout ça on donne. On va garder le fusil à verrou. Revolver on donne. Barbalète on va la donner. On en a déjà une. On donne. On donne. Il est comment ? Attends. Est-ce que j'ai gardé un fusil à verrou horrible ? Non on va éviter de garder un fusil à verrou horrible. On va garder un fusil à verrou normal. Ce sera mieux. Grenade Tox. On va garder. Je sais pas pourquoi mais on sait jamais. Les Tox et les masques. Tout ça on va donner. Tout ça on va donner jusqu'à la blouse. Petit clic. Hop. Juste garder la blouse. L'argent on va le garder. Et euh. Bah c'est bon. On est parti. Comme ça on va donner le prisonnier. Tac. Nickel. Je pense même qu'on va refaire un. On va refaire un. Un vol par prisonnier là. Ça veut rien dire. Un enlèvement de mec. Ah il y a l'arbre anima qui est prêt. Ah il y a l'arbre anima qui est prêt. Ça c'est cool. Là. La caravane est partie. Fugli. Ouais bah vas-y. Parti sur Fugli. Même si je pensais qu'il avait le meilleur pouvoir du monde. Ouais. C'est les. Ouais. C'est les illuminations qui. Les illuminations. Illuminations de recrutement. Qui fait. Qui recrutent instantanément le mec. Bon. Après ça reste quand même un bon pouvoir. On va pas. On va pas. Faire le mec. T'as chopé quoi comme pouvoir ? T'as chopé. Transfert de. Ouais. Décharge d'échauffement. Ça peut servir mais c'est pas. C'est pas celui que je préfère. Donc là tu peux le refaire. On va revérifier. Attends. Ah il a une résistance pichique à combien ils nous ont dit ? Ah non 1,1 donc il est résistant normal. J'ai pas eu le temps de lire ce qu'il y a écrit. Et là il est à. Ah bah voilà. Ok il est à 0. Oh bah si ça va. C'est quand même. C'est quand même puissant. C'était pas cheaté comme je pensais mais c'est vraiment très puissant. Donc là on va pouvoir le recruter. On va avoir un nouveau colon. Let's go. Y'a des lits. Va falloir qu'on fasse des chambres un jour aussi. C'est pas. Ouais. Et qu'on agrandisse ce frigo. On va peut-être le faire direct ça non ? On est pas obligé de l'agrandir beaucoup. On est pas obligé de l'agrandir beaucoup. On l'agrandit de 5 cases genre. Tu vois comme ça. Hop. Juste une petite pièce comme ça. Et les chambres. Peut-être les chambres il faudrait les faire par là. Ah il y a le monolithe. C'est vrai que le monolithe il faudrait peut-être qu'on l'englobe aussi. Pour l'instant. Pour l'instant les chambres est-ce que c'est notre priorité ? Je ne sais pas. Je suis pas sûr. On a refait plein de tocs déjà là ? Il est pas parti. Si il est parti mais attends on a... Ça y va les tocs. On va aller chasser un peu. Wow. On va aller chasser rien du tout. Alors on est chez les cochons. On va donc leur offrir Zoyo. Il vaut pas cher hein. Et on s'en débarrasse. Le flac. On va tout leur offrir de toute manière hein. Wake up non. Ça va nous débarrasser de trucs et puis ça va augmenter notre... Notre niveau de... De relation avec eux. On est à plus 22 ouais. On peut tout leur vendre. Ouais. Plus 39. Et on rentre. Alors en rentrant on va juste vider nos poches. Les crânes. Le pistolet mitrailleur normal. Ah oui biocodé normal. Ils achetaient pas ça tiens. Ok. Et voilà. On est donc... Passé... On est pas passé de grand chose. On est toujours en hostile mais c'est assez logique hein. Là en plus je crois qu'on a vendu un cochon à eux-mêmes. Enfin on leur a vendu un de leurs gars. Il me semble. Désolé les mecs. C'est vraiment pas fait exprès. C'était pas fait exprès du tout. C'était pour votre bien. Ah attends. Nouveau colon. Est-ce que tu médites en naturel ? Non. Mais tu médites... Ah oui t'es déshumanisé. Tu médites en néant. Ah ok. Alors t'es déshumanisé euh... Ouais un colon déshumanisé remarque c'est pas mal pour le coup. Jolier. Euh... Vas-y. Ça te fera monter toi. Ah t'as zéro. Non non on perd pas de temps avec ça. Constructeur t'as pas de passion. Fermier oui. Ah fermier c'est cool. Mineur en 3 ouais. Forestier en 2 ouais. Non non. Ouais. Et laver par terre. Ah si laver par terre. Ok. Bienvenue Karina. Est-ce qu'on a une arme pour toi ? Je ne sais pas. Amélioration de ghoul. Ça c'est très cool aussi. Et donc résurrection de ghoul. On y va. Donc amélioration de ghoul. On va pouvoir fabriquer des euh... Des choses. Pour nos ghouls. On a du... De la biophérite. On a 120 de biophérites. On peut fabriquer 4 types de... 4 types de choses. Donc les plaques pour les ghouls. On va les regarder vite fait ensemble. Plaques pour les ghouls. Ça coûte à chaque fois de la biophérite bien sûr. La plaque de ghoul. Elle... Elle va donc augmenter. La... La défense. Donc elle réduit de 50% les dégâts. Par contre elle réduit de 70. De 0,70 la vitesse. Le déplacement. Ce qui est un peu relou hein. En vrai. Ensuite on a les piquants à ghouls. Les piquants à ghouls. Donc là ça fait plus de dégâts en mêlée. Mais ça réduit la vitesse. A chaque fois ça réduit la vitesse. C'est euh... Ça va être un peu le principe. Donc plus de dégâts. Mais moins de vitesse. Le cœur surrénal. Le cœur surrénal. Qui permet... Alors euh... Compensation de la vitesse de faim. Plus 15%. Donc ça augmente euh... Ça augmente la faim. Et c'est un... À quoi elle sert déjà ? Une ghoul de... Saturer son sang normale de stress. Ah oui tu peux activer euh... Tu peux activer un truc qui augmente ta vitesse d'attaque et de déplacement pendant un court temps. Un court laps de dents mais tu manges plus. C'est pas mal. Ça permet de courir plus vite pendant un petit moment. Le cœur corrosif. Ça permet... De... Ça permet de cracher de l'acide. C'est assez rigolo et assez puissant l'acide en vrai. Et enfin... Le cœur de ferrocent. Je le connais beaucoup moins. C'est quoi celui-là ? Donc sa vitesse de déplacement au moins 0,20 comme DAB. Euh... Qui peut injecter une petite quantité de ferrocent dans le système sanguin d'une ghoul pour augmenter temporairement sa résistance aux dégâts. Provoque des gonflements qui ralentissent la ghoul. Voilà. Tu peux devenir plus résistant. Alors nous ce qu'on va peut-être commencer par faire c'est caler des euh... Ah. C'est caler des plaques de ghoul à toutes. On a 4 ghoul. On va faire 4 plaques de ghoul. Ça coûte combien de biophérites ? 70. Donc on pourra pas du tout en faire 4 pour l'instant mais c'est pas grave. Le cube il est toujours là. Ok. La caravane elle est revenue. On va donc faire ça. Ouh là là. Ah il s'est passé plein de choses hein. Donc obsession du cube très bien. Inspiration pour le dressage très bien. Et des zombies en approche. Deux. Moi je vais pas me plaindre hein mais euh... Deux ça me parait vraiment pas beaucoup. Bah allez on va les taper hein. On va même pas... On va vraiment juste les frapper avec nos ghouls. On va leur mettre des gros... Des gros euh... Grosse patates. De toute façon on... Voilà. Je prends en tout cas mon tirandi. Je prends. On pourrait faire une zombox aussi quand on aura... Là on pourrait le capturer mais un zombie franchement. Est-ce que ça vaut bien le coup ? Est-ce que ça vaut bien le coup ? Tenez attends nos petites ghoulasses elles vont... Elles vont aller chasser les grizzlies hein. Deux trucs sur la map, on les oublie pas. Y'a que deux zombies hein. J'ai l'impression, j'en vois pas d'autres. C'est là. Allez on tue. On tue un ours. Je me demande ce que c'est le deuxième euh... Prédateur. C'est résistant les ours quand même. Y'a un raton laveur. Qui a été mangé par un lynx. Ok. Donc on va leur mettre à toutes des plaques de Ogoul ouais. Bon ça nous demande pas mal de biophérites. Je sais pas par contre s'il y a pas un... Attendez faut qu'on allait voir un truc. Vu qu'il y a eu la mise à jour de l'extraction. Est-ce qu'elles sont toutes en extraction de biophérites ? Non. Ah on peut pas parce que euh... Oui ok c'est les médecins qui le font. Sinon c'est bien l'extracteur de biophérites. Pareil faut bien penser à avoir toujours un... Des gens qui sont dispos sur le transport. Il me semble que c'est le transport pour aller extraire la biophérites. Que ce soit pas bouché. A cet endroit là. Il faut y penser à ça. Je vérifie la place. 4 de tir. Ah ouais t'es pas très fort en tir toi. 11, 12. Et Iceman 4 ok très bien. Iceman c'est vraiment le mec qui allait... Dans le labyrinthe qui était le plus nul en tir. Et c'est pas grave. Et on a jeté toutes nos armes. Non on a dû garder un fusil à quelque chose. Je crois qu'on a gardé un fusil à verrou. Voilà très bien. Fusil à verrou. Parfait. Ça a cligné un petit peu la pièce c'est cool. On accélère les gars. Vous avez fini cette pièce là. Très bien. Cassez ça. Vous le mettez dans la zone de base. Logiquement tout y est. Tac. Ouais. Parfait. Est-ce qu'on double les murs ? Alors on devrait doubler les murs. Mais si on refait un mur un peu plus proche... Je sais pas trop. Vraiment un truc beaucoup plus proche. Genre comme ça. Tac tac. Faut qu'on englobe le... Faut qu'on englobe ça. Y'a de la place encore ou pas ? On a tout rempli. On va peut-être la grandir quand même. Ah c'est un peu dommage. Ah y'a ici aussi. Je crois qu'on a déjà une zone ouais. On a une zone de... Je sais plus quoi. C'est pas grave. Ils vont vite hein. Vous avez planté quoi les mecs ? Planté du riz. Alors chef d'oeuvre. Cacahuète a fait une sculpture de cube en ferraille. Merveille. 21. Ah ouais c'est cool ça. Par contre en ferraille je pense que ça utilise du... De l'acier. J'ai un doute mais... Y'a moyen. Ça c'est des... Ok. Il va nous falloir aussi du psychoïde je pense à un moment. La recherche elle avance plutôt pas mal. On a 3 mecs qui cherchent en même temps. On va devoir mettre des postes de recherche un peu plus... Un peu plus épais après aussi. Putain le cube ça avance pas par contre. Ça avance zéro. Faire attention au cube parce qu'il peut... Il peut nous embêter à un moment quand même. Il peut vraiment beaucoup nous embêter. Ok on a chronophage qui est... Qui peut être accompli à nouveau. Bah on va l'accomplir à nouveau sur Fugli. En vrai l'autre on va le pourrir hein. De toute façon il sert à ça. Ah je voulais qu'on téléporte quelqu'un aussi. Chronophage. Fugli. Neve. Ouais c'est Neve hein. Les autres c'est parti. On va faire... Alors à mon avis il va mourir. Au bout d'un moment il va mourir de vieillesse hein. Je le dis... Je le dis bon c'est pas à ma faute hein. C'est... C'est pour la bonne cause. On a tous des trucs en hyperfib sur la tête. Attaque de Ghoul. Ah ok. Pourquoi pas. Y'en a beaucoup. Une. Une elle fait quelque chose ou pas ? Non. Bah on fait Ghoul contre Ghoul. Ça me parait pas très rentable de m'attaquer petite Ghoul mais c'est toi qui vois. On va avoir une armée par contre si on continue avec toutes les Ghoul. T'as rien. T'es nul. Pourquoi tu nous attaques ? Ah t'es robuste par contre. Tactique de recrutement. Ah. Alors là pour le coup c'est ça. Ça c'est instantané le recrutement. Enfin... On pourrait l'utiliser avec l'enlèvement. Si jamais on enlève quelqu'un de bien. C'est résistant ces trucs. C'est sacrément résistant. Ça rampe. Alors là soit on la... Soit on la capture. Soit on la tue. On va la capturer vas-y. Si on la tue on peut la raise mais on a déjà suffisamment de Ghoul. On en a suffisamment au frigo aussi. Faut que quelqu'un s'en occupe quand même. Ensuite. Donc ça on va le garder. On a quoi ? Donc ça lui a enlevé vieilles blessures et l'autre il a eu démence. Très bien. On va TP un mec maintenant. On va TP un mec avec TKO en chef. 4 mecs. Ça fait 53% le mec sera dans le coma pendant 9 jours. C'est vrai que c'est long 9 jours encore. On a pas assez de biophérites puisqu'on est en train de faire des plaques de Ghoulok et autant pour moi. Bon. C'est pas grave. Vous êtes en train d'amener machin ou pas ? Usinage. Ah cool. Usinage terminé. On va pouvoir faire. Pouvoir faire ce qu'on veut. Alors attends. Mortier serait bien de l'avoir mais pour ça il nous faudra petite armurier. On va aller chercher petite armurier. Et on va faire tout de suite usinage pour faire une grenade IUM et des fumigènes. Parce que même si on est dans anomalie on est pas à l'abri d'un... D'une petite attaque de... De mécanoïdes. On est jamais à l'abri d'une attaque de mécanoïdes. Ça c'est sûr on ne l'est jamais. Faut de la lumière là dedans. J'aurai besoin d'un câble caché merci. Qui fait genre ça. Ah la tactique de recrutement serait cool de l'utiliser quand même. Une fois de la bio ferite. Je suis pas sûr qu'on en récupère assez. Vous avez chopé ? Non vous avez pas chopé la goule. Ah si elle est là j'ai rien dit. Les goules on les soigne même pas. Elles se soignent toutes seules. Ce qui fait que pour l'électricité c'est pratique. Parce que l'électro-moissonneur il brûle les entités pour... Enfin il y a une chance que ça brûle l'entité pour créer de l'électricité. C'est vrai qu'on entend des fois des petites brûlures. C'est les entités qui crament. Rien de bien méchant. Ça revient pas qu'on est autant de mecs en hyperfibre par contre. C'est assez ouf. Lobotomie. Féatifiante et terminée. Inducteur de frénésie. On s'est fait... Attends on utilise bien tous nos... Ouais on a pas d'autres pouvoirs. On a psycho provocation du nom. Il faudrait qu'on re-provoque le néant je pense. Après là on est plutôt bien... Ah voilà. Hop là. Là on est plutôt pas mal c'est cool ça fait plaisir. Donc alors moi je veux... Grenade IEM. Et... Et fumigène je sais pas le faire. Obsession pour le cube. Attends c'est où qu'on apprend à faire du fumigène ? Tac. Engin exposition. Ah c'est petite armurier. Ok parfait. Il va falloir qu'on fasse ça aussi pour faire les... Les pièges à base de poussières de résurrection. Ou alors on va chercher des fragments à voir. Négociateur. Ah. Une étrangère. Une étrangère. Une étrangère de belle allure s'approche de la colonie. Elle veut discuter. Vous pouvez envoyer un colon lui parler. Oh bah attends t'as quoi comme pouvoir spécial ? Ah t'as le pouvoir spécial d'être un... Un colon de zinzin. C'est quoi tes fringues là ? Haute forme en fourrure de panthère. Putain haute forme. Oh c'est qui cette personne ? Bon c'est un creep hein. Donc les creep c'est ces fameux colons qui arrivent avec euh... Alors avec a priori un point positif, un point négatif. Enfin potentiellement parce qu'ils peuvent ne pas avoir de problème. En gros souvent ils ont un pouvoir magique. Alors ils ont toujours le inconnu. On sait pas d'où ils viennent. Ils ont euh... Ils ont souvent un pouvoir qui est assez abusé. Ca peut être pas mal de choses. Ou alors ils ont ça. C'est à dire des stats de gros porcs. Le seul soucis... Le seul soucis de ces stats à elle c'est qu'on a Magnifique qui est bien. Chiatif qui est horrible. Mémoire parfaite qui est très bien. C'est à dire qu'elle oubliera jamais ce qu'elle sait. Travailleur né qui est très très bien. Attitude troublante ça met les gens un peu mal à l'aise. On va l'accueillir. On va l'accueillir, on va l'accueillir. Ca c'est bon. Donc là on a un nouveau colon complètement zanzinos. Attends tu fais quoi dans la vie ? Ouah par contre le style est... Le style est ok. Artistique et morbide ok. T'es comme les autres. Oh j'ai trompé de colon pardon. Toi je t'avais pas changé ton planning. Mais c'est pas grave. Et au niveau du taf. Je crois que tu vas faire de la recherche non ? Alors médecin c'est très cool. Bon alors le problème c'est qu'ils peuvent avoir des points négatifs. Genre ils peuvent être... Regarde les stats. Ils peuvent être... Non joli on a pas besoin. Chasseur non plus. Constructeur t'as une... Ouais. Ouais t'es fort partout mais t'as pas de passion. Je pensais que t'avais des passions... Attends je capte pas. T'as des passions pour quoi ? Médecine, sociabilité, tir. Ah ouais rien. Et construction. Ok donc tu vas construire et tirer. Bah on va te mettre en chasseur. On va te mettre en chasseur ça sera pas mal je pense. Avec tes 17 de tir là. Alors chasseur. Tac. Chasseur et constru. Ouais. Bon par contre il peut... Ah faut la convertir. Ah mince. Ça c'est relou par contre. On va tenter de la convertir avec un ritual de conversion. Comme d'avant je suis pas fan mais on va quand même le tenter. Petite armurie c'est fait. Engin improvisé. Attendez calmez-vous deux secondes. Rituel de conversion. Foxtrot 70%. Des attentes modérées. Bah ouais bah tu m'excuses mais... C'est comme ça. Toi tu vas nous faire du fumis. Lance fumigène. Parfait. Allez. S'il vous plaît. Donnez lui envie de nous rejoindre. On commence à avoir pas mal de colons par contre. Et on a... Ouais y'a une arme. Toi par contre tu viens tout devant. Thierry qu'est-ce qui va pas mon petit Thierry là. T'as une feu... Ah t'as... Bah ouais y'a plus de bouffe. Ah ouais y'a plus de bouffe du tout en fait. Y'a que des boue malop et des muffalos. Aller tuer les muffalos. Ah le souci hein de... Des... Des... Des goules et des grosses colonies hein. C'est que... Bah il faut les nourrir les gens. Il faut les nourrir et les goules ça demande tellement. On va faire plus de riz hein. On va commencer comme ça. Obsession pour le cube comme d'hab. Ah les gens ils ont tous fin je crois. Putain des doubles obsessions. Ah ça a marché. Enfin ça a marché. On est passé de 83 à 53. Ce qui est honnête mais pas... Faut continuer quoi en tout cas. Ils sont les autres muffs. Ils sont là. Allez. Très bien. Il faut qu'on fasse les plaques. Faut qu'on installe les plaques de goules aussi. Les plaques de goules. Un chef d'oeuvre c'est encore une sculpture. Attends toi t'es fort en artistique ou quoi ? Même pas. Vengeance du muffalo très bien. Ah y'a les deux qui arrivent. Oh ça devrait le faire. Je pense. Pas de raison que ça le fasse pas en tout cas. Ça fera un peu de nourriture. Très bien. Et ensuite faut qu'on emmène chasser des gens. Faut qu'on emmène chasser des gens. Parce qu'il y a les beaux malops qui empêchent tout. Et donc c'est relou. C'est un tantinet en relou. Dépêchez vous les petits filous. Je pense que ça passe. Elle va mourir toute seule quoi. On va aller tuer un peu toutes les beaux malops. On part sur un délire. On part sur un délire. De la beaux malops. Même si on gâche tant pis y'en a où ? Ils sont pas du tout espacés les trucs. C'est bizarre. Normalement c'est plutôt des troupeaux les beaux malops. Je sais pas pourquoi. Elles sont toutes là. Pourquoi est-ce qu'il y a pas des troupeaux ? Ah voilà. Plutôt comme ça normalement. Qui est en majeur ? Terrible. Attends. Barrez-vous parce que là je sens que vous allez péter un câble et ça va nous saouler. Des visiteurs. Tout le monde qui est en train de mourir de faim. Tout le monde est en train de mourir bêtement de faim. Parce que j'ai pas anticipé ça. C'est qui ? C'est Fugli et Tikeo. Fugli t'es bien. Vite fait. Et Tikeo tu peux nous faire de la nourriture. J'y cuisine vite fait. On se donne les moyens les gars. On se donne les moyens. Il y a du mufalo. Il y a tout ce que tu veux. Ça chasse. Limite... Limite. J'y pense mais... On pourrait chasser sans se prendre trop la tête parce que... Foxtrot là. En chasse furtive je pense qu'elle a une stat de zinzin. C'est où déjà ? C'est pas chasse c'est furtive. Ah bah j'ai écrit de la merde c'est pour ça. Tant pour moi. Chasse furtive. Donc chasse furtive on est à 82% de valeur finale. Donc je pense qu'elle se fera jamais toucher. Enfin ça va rarement énerver les animaux quand on les chasse. Si c'est la seule à chasser il y aurait moyen d'attaquer des gros animaux qui attaquent. Euh... Toi t'as 10. Ouais toi t'es quand même moins intéressant et 9,5. J'ai l'impression que vous chassez quand même assez vite. Non pas tellement. Parce que là on pourrait chasser la boue malope automatiquement avec machine. Il lui faudrait une meilleure arme aussi. On pourrait peut-être donner ça là. T'en reviens là toi. Résurrection... Oh trop bien. Résurrection de ghoul. Et de l'avancée. Bon faudra qu'on reste nos ghouls. On va s'en occuper. Désolé Terry tu vas poser ton arme. Toi tu vas venir le chercher. Euh... Ouais si si c'est bien. Toi pareil tu vas venir poser ton arme. Equipe-moi ça. Equipe-moi ça. Très bien. Ok. On a changé d'arme. C'est parfait. Ça sera un peu plus efficace. Très bien. Ça fait de la bouffe. Ok. Bon elles en sont où les... Les plaques de ghouls. On en a fait 2 sur 4. Et on va pouvoir résurrectionner les ghouls. Mais pour ça il nous faut... Il nous faut un... Il nous faut le truc de sérum. Ok. Obsession pour le cube. Tain le cube n'a pas avancé d'un pouce. On n'a pas... On n'est pas très bon en... En étude du cube. C'est même ouf qu'on soit si nul. C'est long. Le cube c'est long quoi. Bon là il y a que 2 mecs qui sont obsédés. Mais ils sont bien obsédés quand même. Ok. Et bien notre colonie a très très bien avancé. Euh... Je trouve. Ouais franchement on a chopé des dévoreurs. On a bien avancé dans les recherches. Alors on a juste un petit problème de mood là. Parce que les gens ont eu un peu faim. On a mal géré la bouffe. Faut qu'on... Faut qu'on... Fasse gaffe à la nourriture. Mais le recrutement s'est bien passé. On va pouvoir race de Ghoul bientôt. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal du tout. On va faire attention à Foxgrove qui peut se tailler comme taillade. On s'en souvient. Et on va s'arrêter là aujourd'hui pour l'épisode numéro 12. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire bien entendu. Merci infiniment à tous d'être toujours là. N'oubliez pas. Si vous n'êtes pas abonné. Faites le. Ça soutient la chaîne. Comme un petit commentaire. Un petit like. Ça fait ultra plaisir en plus. Et ça motive à continuer. On est toujours en live. De midi à 18h. De mercredi à samedi. Et le lundi. 19h. 23h. Je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, matinée. Ce que vous voulez. C'était Cube. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...